Quels sont les compléments alimentaires qui valent vraiment leur coût et qui sont réellement efficaces pour la performance physique ? Et comment repérer les arnaques des industriels pour éviter d'être pris au piège ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, si vous êtes intéressé par des entraînements plus intelligents, par des exercices mieux maîtrisés et une alimentation plus saine, vous êtes au bon endroit. C'est ce que j'essaie de vous transmettre via la chaîne olympfit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler des compléments alimentaires et surtout des compléments qui peuvent aider dans la performance physique. Je ferai très certainement une autre vidéo dans laquelle je parlerai d'autres compléments alimentaires qui sont efficaces pour une meilleure santé en général. Je vais commencer par un petit rappel très important. L'industrie agroalimentaire et les laboratoires qui fabriquent les compléments alimentaires n'ont qu'un seul et unique objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc ils n'en ont rien à faire de votre santé, mais ça vous le savez déjà. Et vous savez aussi que la plupart des compléments alimentaires disponibles sur le marché et surtout ceux utilisés dans le domaine du sport et de la performance ne servent strictement à rien et le peu. Le peu des compléments alimentaires qui sont réellement efficaces, donc ceux qu'on va voir ensemble aujourd'hui, sont souvent utilisés pour fabriquer un mélange complètement inutile, qui sera vendu comme étant un nouveau produit révolutionnaire et bien sûr excessivement cher. Je prends comme exemple la créatine monohydrate, qui est l'un des compléments alimentaires les moins chers du marché. Mais pour innover, pour créer de nouveaux produits et surtout pour continuer à vider vos portefeuilles, les industriels vont mélanger la créatine avec du sucre, donc ça peut être du maltodextrine ou du dextrose ou autre. Ils vont rajouter un peu d'acide aminé, quelques vitamines, quelques minéraux complètement inutiles et vont créer un nouveau produit avec un nom attractif et une belle étiquette pour un prix exorbitant. Donc si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous achetez vos compléments alimentaires, regardez toujours la liste des ingrédients et assurez-vous que vous êtes en train d'acheter un produit avec un ingrédient unique. Souvent les produits qui contiennent un mélange de plusieurs ingrédients sont excessivement chers et ne présentent aucun réel bénéfice, donc vous payez plus pour rien. Ceci dit, les quelques suppléments alimentaires qui sont réellement efficaces, c'est-à-dire qu'ils ont été étudiés plusieurs fois, donc pas deux ou trois études, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'études qui, pour la plupart, convergent vers un résultat positif. Ces suppléments alimentaires qui valent leur coût pour la musculation et la performance sont, premièrement, les protéines en poudre. Alors j'ai déjà fait une mini-série de quatre vidéos spéciales sur les protéines, dans lesquelles j'explique en détail les besoins en protéines selon le sport qu'on pratique, le mythe des protéines dénaturées, les différentes protéines en poudre qui existent, la différence entre les protéines animales et les protéines végétales, etc. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder ces quatre vidéos, vous allez certainement apprendre des nouvelles choses. Pour résumer rapidement, les protéines en poudre sont une bonne solution qui peut vous aider à atteindre vos objectifs journaliers de protéines. A savoir, pour quelqu'un qui pratique des sports de force, comme par exemple la musculation, la force athlétique, l'haltérophilie ou le crossfit, les besoins en protéines s'élèvent à 1,8 g par kg de poids de corps par jour. C'est-à-dire, pour un homme qui pèse 70 kg, il a besoin d'environ 120 g de protéines par jour. Alors bien sûr, le mieux c'est d'aller chercher ces protéines dans l'alimentation naturelle. Mais ce n'est pas toujours évident, et des fois on a du mal à atteindre ces objectifs. D'où l'intérêt des protéines en poudre, qui sont très pratiques, pour nous aider à atteindre notre quota. Si vous décidez d'utiliser les protéines en poudre, je vous conseille, premièrement, de varier les sources, donc de ne pas toujours utiliser la même protéine. Par exemple, la whey, qui est la protéine la plus utilisée. Et deuxièmement, de choisir des protéines avec le moins d'ingrédients possible. Donc souvent, ça va être des protéines nature, sans parfum ajouté. Donc bien sûr, ça ne sera pas forcément bon en goût, mais on s'en fout, le but de la supplémentation n'est pas d'apporter du plaisir gustatif. Plusieurs d'entre vous me demandent de vous donner des exemples de produits. Donc je vous ai mis dans la description de cette vidéo des liens de tous les produits dont je vais parler aujourd'hui. Ce sont des produits que je juge très corrects, que j'aime bien, et que j'utilise avec mes clients. Donc si vous cherchez des idées, n'hésitez pas à regarder et à jeter un coup d'œil. Le deuxième complément alimentaire, c'est la caféine. Alors la caféine est essentiellement une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'elle va agir sur le système nerveux. Donc vous savez très bien que la caféine donne un coup de fouet, elle stimule, et elle peut être efficace pour vous motiver à garder un niveau de performance élevé en salle de sport, surtout quand vous êtes fatigué après par exemple une longue journée ou suite à une mauvaise nuit. Attention, il y a sur le marché beaucoup de produits pré-entraînement, donc des boosters que vous prenez avant votre séance et que vous stimulent pour rester motivé. Ces produits sont excessivement chers alors que le seul ingrédient efficace qu'ils contiennent, c'est la caféine. Donc encore une fois, une stratégie marketing pour vider votre portefeuille. Une solution bien moins chère et plus sûre, c'est de prendre une à deux tasses de café environ une heure avant votre entraînement. Donc pour info, une tasse de café contient environ 100 mg de caféine. Donc cette dose est suffisante pour vous garder éveillé et motivé pendant votre séance, à condition que bien sûr vous ne soyez pas déjà un buveur de café. Parce que comme vous le savez, on s'y accoutume très vite. Et donc pour continuer à ressentir les effets, on est obligé d'augmenter les doses. Et en augmentant les doses, on risque aussi d'augmenter les effets indésirables comme par exemple les migraines, l'anxiété ou l'insomnie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vite se sevrer du café. Il faut environ 5 à 10 jours d'arrêt pour ne plus ressentir les symptômes du sevrage et être à nouveau sensible aux petites doses. Donc mon conseil si vous décidez d'utiliser la caféine, c'est de l'utiliser ponctuellement et non pas sur des longues périodes pour éviter justement cet effet d'accoutumance. Occasionnellement, vous pouvez prendre une dose de caféine un peu plus élevée, donc de l'ordre de 5 mg par kg de poids de corps, comme par exemple juste avant une compétition, pour booster le plus possible vos performances. Si vous décidez d'utiliser la caféine, je vous conseille de la consommer sous sa forme pure, c'est-à-dire soit en poudre, soit en gélules. Donc encore une fois, vous avez des exemples dans la description de cette vidéo. Ou aussi sous forme de café, mais évitez à tout prix les boissons énergisantes de type Red Bull. Le troisième complément alimentaire qui peut aussi améliorer vos performances, c'est bien la créatine. Alors j'ai déjà fait une vidéo dédiée à la créatine, dans laquelle j'explique tout ce que vous devez savoir en détail. Et je vous donne aussi quelques chiffres, donc des ordres de grandeur, pour savoir à peu près à quel point la créatine peut vous aider. Et en sachant qu'elle n'est efficace que pour des efforts de type bref et intense, pour une dose de 3 à 5 g par jour prise sur toute l'année. Donc on ne fait pas des cycles de créatine. Pour en savoir plus, je vous invite vivement à regarder cette vidéo en cliquant ici. Le dernier complément alimentaire qui peut améliorer vos performances, c'est la bêta-alanine. Alors c'est tout simplement un acide aminé qui rentre dans la composition de la carnosine. La carnosine est un puissant antioxydant qui va servir à limiter l'acidité musculaire lors d'un effort. Et quand on limite l'acidité automatiquement, on repousse la fatigue et donc on améliore la performance. Le facteur limitant pour la synthèse de la carnosine, c'est la bêta-alanine. Donc la supplémentation en bêta-alanine permet de garder les niveaux de carnosine élevés, ce qui diminue l'acidité musculaire et bien sûr repousse la fatigue. Alors pourquoi ne pas se supplémenter directement en carnosine ? Tout simplement parce que cette molécule ne résiste pas au tractus digestif et n'arrive pas au muscle. Elle sera dégradée par nos intestins en bêta-alanine et en histidine. Les études montrent qu'une supplémentation en bêta-alanine améliore la performance pour des efforts qui durent au minimum une minute. Donc c'est un peu l'équivalent de la créatine, mais pour des efforts un peu plus longs. Par exemple pour des séries longues de plus de 20 répétitions, pour le crossfit, pour des entraînements de type cross-training ou du fractionné, donc quand les efforts durent plus d'une minute, la bêta-alanine peut être efficace pour améliorer un peu la performance. Donc bien sûr c'est de l'ordre de quelques pourcents. Par contre, pour le sprint, la force athlétique ou l'haltérophilie, la bêta-alanine n'est pas du tout efficace parce que ses efforts sont très courts. Si vous décidez de prendre de la bêta-alanine, la dose nécessaire est d'environ 3 à 5 grammes par jour. Et voilà, voici les 4 suppléments alimentaires qui, d'un point de vue scientifique, ont des effets notables et objectivement mesurables sur la performance. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas inclus dans cette liste ni la glutamine, ni les BCAA, ni le HMB. Pourquoi ? Tout simplement parce que la glutamine n'a aucun effet scientifiquement prouvé sur la performance physique, ni sur l'hypertrophie musculaire, bien sûr chez des sujets en bonne santé. La glutamine a des effets positifs chez des sujets malades, elle accélère le processus de guérison quand elle est administrée dans le milieu hospitalier sous forme d'injection. Donc c'est complètement idiot de vouloir extrapoler et prendre de la glutamine en poudre dans le but d'un gain de performance ou de masse musculaire. Encore un exemple de la mauvaise foi des fabricants des compléments alimentaires. Concernant les BCAA, ce sont tout simplement des acides aminés, donc des acides aminés essentiels, qui sont présents dans les protéines de bonne qualité. Donc si votre apport en protéines est suffisant et convient à vos besoins, ce qui normalement devrait être le cas, c'est à dire que vous consommez déjà suffisamment de BCAA, en prendre en plus ne vous servira absolument à rien, que vous soyez en période de sèche ou en période de prise de masse. Peu importe, le plus important, c'est votre apport total en protéines de bonne qualité. Et je parle plus en détail de ceci dans ma mini-série sur les protéines en poudre que vous pouvez voir dans les fiches jointes à cette vidéo. Et finalement, concernant le HMB, les études montrent qu'effectivement il y a un effet positif sur la performance, notamment sur la récupération et la composition corporelle, mais seulement sur des sujets débutants qui n'ont jamais auparavant touché une paire d'halter. Chez des sujets entraînés, les études montrent que le HMB n'a aucun effet. Pour cette raison, je ne pense pas qu'il soit un complément alimentaire efficace pour les pratiquants assidus. Voici donc pour la fin de cette vidéo. Dans une prochaine, je parlerai des compléments alimentaires pour la santé en général, comme par exemple les multivitamines, les oméga 3, le collagène, etc. Si vous voulez que je parle d'un complément alimentaire en particulier, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses en regardant cette vidéo. Je vous invite à aimer, à partager et en parler autour de vous pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olymphite. Je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501